Sous-titrage Société Radio-Canada Votre père m'a chargé de maintenir la paix à Agrabin. Ce jeune homme était un criminel. Et quel était son cri ? Je vais crever, les gars ! Mais... Il avait baisé la princesse bien entendu. VARGET... ... Je m'étais en fuit ! Oh... Ciel... Oh, c'est affreusement... Si seulement j'avais su... Que voulez-vous dire ? Hélas, je crains fort que la sentence n'ait déjà été exécutée. Quelle sentence ? Morondini, je... Euh... Il y a des mauvaises têtes partout, Altesse. Chez moi, il y en a deux. Il se débrouille toujours pour tout gâche. Que pourrais-je bien faire de lui ? Je le verrai assez bien en carpet. Zazou. Les issues de secours se trouvent ici, 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 dans les couettes. Gardez les mains et les bras à l'intérieur du tapis, et... Squalala, nous sommes partis. Belle, le moment est venu de laisser tes romans et de t'intéresser à des choses plus importantes, comme mon torse velu. Tout le monde en ville est de mon avis. Fais un analphabète basique et primaire. Oh, merci du compliment. Eh, viens donc faire un petit tour avec moi à la taverne, je te montrerai ma bite. Pas maintenant, une autre fois. Au lieu de... Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Je souhaite que tu fasses de moi un prince. Super ! Le fez et le gilet font beaucoup trop troisième siècle à mon goût. Oh, et ces retouches, voulons-nous passer pour un mandiant ? Non ! Enfin, aidez-moi un peu, mon sou... Oh ! Oh, j'adore ça, moi, macho ! Au cas où on ne pourrait malheureusement pas trouver un parti acceptable, une princesse devrait t'épouser au plus tôt. Quoi ? Qui donc ? Non, pardon, monsieur, euh, il qu'est le matin. Et maintenant, ça va mieux ? Non. Ah, ah, certes, il n'y a pas de quoi. Ah, c'est moi, je rêve. Mais il faut pas vous endormir ! Euh, très bien, bon, je dois quitter mon boulot. C'est réglé, ils ont votre lettre de démission. Déjà ? Je ne m'embarrasse pas de tous ces détails. Mon appartement, je dois donner congé. C'est réglé. Mes vêtements ? Surdoués en mécanique. Mes bouquins ? En Islande. Mon chat ? Evadé d'une prison turque. Malheureusement, prince Aboubou, ah bah quoi ? Oui, peu importe. Ah, enfin... C'est moi ! C'est moi ! Gaston, je... je suis... abasourdie, sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Oh, dis que tu rêves de m'épouser. Je suis vraiment désolée, Gaston, mais... mais... Je ne te mérite pas. J'ai l'air de quoi ? T'as l'air... Une fraise. Vous devriez être libre de choisir par vous-même. Je vous laisse. Non ! Y'a d'idées, mais ça tombe à plat. Je viens de te choisir un époux, ma petite fille. Quoi ? Tu vas épouser... Un bœuf. Pendant vingt ans, j'ai pris grand soin de ces bohémiens. Un... Un... Par... Un. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat ? Ils se sont multipliés. Oh ! Oh là là ! Y'a du monde ! Qu'allons-nous faire pour y remédier, monsieur ? Tu es le rat le plus scélérat ! Qu'est-ce que j'ai entendu ? Salut ! Tu vas mourir ! Attendez un peu ! Ben il est plus fort que vous ! Il va vous mettre sous les verrous ! Et ce n'est pas un rat moche, vieux et gros qui lui fait peur ! C'est quoi ? M. Clayton, la théorie de mon père est que ce sont des créatures sociiques ! En fait, c'est quoi ? Non, mais... Un.. Un.. Un... Un.. Un... 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 Un.. Un... 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 Sous-titrage ST' 501